The Voice, les surnoms improbables donnés par Pascal Obispo aux trois autres jurés Cest une entrée en matière en réussie. Pascal Obispo a séduit les téléspectateurs de TF1 lors de sa première apparition dans le jury de The Voice ce samedi 27 janvier pour les débuts de la saison 7. Lors du tournage des auditions à Lab, le chanteur de 53 ans a eu le temps de trouver des surnoms improbables à ses camarades du jury, Zazie, Flore Pagny et Mika, comme le raconte Le Parisien, en kiosque ce lundi 29 janvier. Le quotidien a passé la soirée de samedi soir en compagnie de Pascal Obispo qui a découvert sa première prestation dans The Voice et s'est lâchée devant son téléviseur. Zazie est rebaptisée André Breton, du nom du célèbre poète et écrivain français, car la chanteuse fait parfois des commentaires surréalistes. Flore Pagny est surnommée le père pourra en peau de serpent. Une façon de se moquer du look toujours très atypique de son amie. Enfin, Mika est comparé au célèbre personnage de roman pour enfant, Peut-et-Pan, parce qu'il est très intelligent et que ses remarques font voyager. Mue par une jeune candidate Lors de ce premier prime team, Pascal Obispo a été submergé par l'émission quand il a entendu Rebecca, une jeune candidate de 19 ans, reprendre son tube Lucie. En quelques secondes, le compositeur a appuyé sur le buzzer avant de fondre en larmes. Pascal Obispo a commenté, c'est la première fois que je vois quelqu'un en face interpréter une de mes chansons. Cela fait partie de mon histoire, cette chanson a été un pur hasard, ça m'a touchée, tu l'as chantée d'une manière très, très sobre. Sous-titrage ST' 501